bonjour tout le monde aujourd'hui on va discuter d'un sujet très 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 important c'est la comparaison de l'éducation traditionnelle avec la l'éducation moderne donc beaucoup de personnes se posent la question c'est quoi les différences qu'est ce qui s'est passé avant qu'est ce qu'on peut faire pour nos enfants pour le futur qu'elles sont les et notre retour d'expérience et donc j'attends un petit peu les personnes pour nous rejoindre j'ai invité une personne qui va me rejoindre c'est quelqu'un qui est un designer à l'échelon international et j'espère qu'il va nous rejoindre bientôt donc on attend un petit peu donc si vous avez des questions s'il vous plaît de poser les questions dans le q&a ok et je vais répondre à toutes les questions qui vont être posées et je vais aussi demandé à quelques personnes qui sont présents aussi de poser leurs questions si vous voulez intervenir je vais aussi vous demander d'intervenir et donner votre avis aussi un sujet très très important beaucoup de parents m'ont demandé de d'adresser ce sujet excellent je vois beaucoup de moments beaucoup de moments c'est qui s'intéressent à ce sujet très important je sais que les mamans tiennent à coeur l'éducation de leurs enfants si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans le q&a si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans le q&a bientôt je vais aussi partager le la vidéo sur sur facebook comme ça s'il ya des personnes qui n'arrivent pas à nous rejoindre sur zoom ils peuvent nous rejoindre sur sur la page ma page sur facebook une minute on commence bon je vois c'est yicham les loup il vient de me rejoindre yicham bonjour yicham je suis yad yalto yicham tu es live mon ami je t'entends pas l'audio il est en train de se connecter si tu peux avoir plus de t'entends oui oui t'entends je suis là de la lumière de la lumière oui je vais mettre de la lumière pour toutes les personnes qui nous ont rejoint c'est bon oui c'est beaucoup mieux c'est beaucoup mieux ça va bien ça va Hicham ça fait longtemps on va discuter d'un sujet un sujet très très important aujourd'hui c'est l'éducation tu es une personne qui a brillé à l'échelon international et je suis sûr que si tu as ton mot à dire sur l'éducation il y a beaucoup de choses qui peuvent changer et que ce soit tu as visité mon école et tu m'as donné beaucoup d'idées et incha'Allah ces idées incha'Allah on va les implémenter dans notre école on a déjà commencé à implémenter quelques idées mais incha'Allah c'est des choses qu'on doit implémenter alors juste une petite introduction bon déjà je vais lancer on va se lancer maintenant sur Facebook ouais ok donc prépare-toi voilà quand j'appuie sur le montant ça va sur Facebook sur ma page ma page Facebook à ta page pas sur London non 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 sur la page comme ça je vais partager tout de suite eh bien dès que je lance tu peux partager tu vas me taguer ou là je partage une seconde ça prend un peu de temps ça prend du temps pour que ça pour que ça prenne sur Facebook ok donc aujourd'hui la discussion chère amie elle va tourner autour de l'éducation et tout le monde sait qu'aujourd'hui on a une éducation mazala basée sur l'ahfada ouais tu il faut réciter il faut juste apprendre par coeur c'est pas la peine de comprendre c'est pas la peine de de savoir ce qui se passe juste il faut réciter il faut apprendre par coeur et si tu apprends par coeur non seulement tu peux avoir ton le brevet dialecte le baccalauréat mais même la licence le baccalauréat le baccalauréat le baccalauréat et on sait très bien qu'on a aussi un gap en termes de technologie d'utilisation de technologie qui aujourd'hui coule 80% des métiers aujourd'hui doivent utiliser de la technologie c'est même une première un gap dans les langues la langue arabe la langue française et la langue internationale la lingua franca qui est la langue anglaise donc aujourd'hui si on ne maîtrise pas c'est un grand problème l'autre problème qu'on voit dans notre éducation c'est que tout le monde apprend à la même vitesse c'est à dire que la classe m'a acheté à la même vitesse donc c'est un plein de ce que leurs enfants doivent apprendre donc c'est un problème c'est un problème et après qu'on a recourcé les étudiants après qu'on a recourcé il ne faut pas Quand tu vois des salaires de démarrage de carrière, c'est des salaires qui ont besoin de sauf, c'est-à-dire 4 000, 3 000. C'est-à-dire aujourd'hui, ça veut dire que les gens, les recruteurs, les élèves, les étudiants, ils doivent être soumis. Donc c'est vraiment un gap très important. Sur le côté soft skills, c'est-à-dire les compétences de communication, de collaboration, pratiquement même aujourd'hui, les compétences de créativité, de think out of the box, ça c'est un très très grand challenge aujourd'hui qu'on vit. Donc si Hicham, tout d'abord, présente-toi à l'audience qui est intéressée par connaître Hicham Nihlou, Hicham qui est connu à l'échelon international. Et donc, vas-y Hicham. Déjà, je te remercie, je te félicite pour l'initiative de ce webinar aujourd'hui, et puis ce que tu as fait aussi avant, pour l'école, pour les différentes actions que tu mènes en tant que chef d'entreprise, en tant que leader. On s'est rencontrés dans plein de forums depuis maintenant presque une dizaine d'années. Et je te remercie de m'inviter en tant que personne qui est assez active à mon âme limo dans le leadership, tant au niveau africain qu'international, en tant que designer. Je suis aussi de formation architecte d'intérieur. Cette année, ça fait 25 ans que je suis dans le domaine. J'ai été identifié à l'âge, j'ai 47 ans. J'ai été identifié sur la scène internationale à l'âge de 26 ans. Et en fait, j'ai toujours voulu, par ambition, mais ambition, si je peux dire, bien placée, structurée avec des objectifs et avec aussi beaucoup d'intuitivité. Je suis quelqu'un d'assez intuitif et très spontané. De dire pourquoi moi, je ne serais pas sur la scène du design international avec d'autres designers. Et pourquoi aujourd'hui, j'ai étudié des grands noms du design à l'école à Paris. Je suis diplômé de l'Académie Charpentier à Paris en juin 2015. Et je me suis toujours dit pourquoi ne pas aussi avoir la chance de m'exprimer sur cette scène, d'exister en tant que nom, de faire savoir, de faire connaître mon travail, de faire connaître mon pays, mon continent. Et Chemin Bonan, avec beaucoup de travail, beaucoup de persévérance, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'énergie, beaucoup d'échecs. Parce que bon, là, on est dans une culture un peu... On est dans une culture un peu francophone, donc l'échec est mal perçu, alors que dans les cultures anglo-saxonnes ou américaines, l'échec est perçu comme une qualité. Quelqu'un qui se crasse la figure et qui se relève, et qui recasse la figure, et qui continue à avancer malgré tout. C'est quelqu'un qui, pour eux, moi, je me rappelle, je vais faire un petit parenthèse, en 2000-2001, j'avais tenté d'expérience d'aller chercher du travail aux États-Unis, parce que je rêvais d'aller vivre dans ce pays. À l'époque, il y avait cet American Dream, tout est possible. Ok, je suis né, j'ai grandi arabe, donc j'étais à l'échec du lycée des cartes. Mes parents, pas parce que par snobisme ou par beaucoup de moyens, mais par envie, par souhait, ils nous ont mis, avec ma soeur, à la mission française. À l'époque, on disait la mission française. Alors, ce qui est incroyable, je ne sais pas si je t'ai déjà dit, c'est que... Pardon, je vais arranger la lumière. C'est mieux. Mon père m'a inscrit à RACE, Rabat American School, en tant que jeune fonctionnaire, il n'y avait pas beaucoup de moyens. Il était visionnaire, il m'avait inscrit, parce que lui, il disait à ma mère, même si je suis un zéar, je vais me battre pour qu'il fasse ses études, il faut qu'il aille dans le système américain. Une tante, une grande tante, une soeur à ma mère, elle est venue, elle leur a un petit peu lavé, la machine à laver, laver le cerveau, elle leur a dit, non, la mission, les diplômes américains, c'est vrai qu'à l'époque, ce n'était pas très connu au Maroc, je parle des années 70. Ce n'est pas reconnu, les diplômes, nan, nan, nan. Et elle a réussi à m'extraire de l'école américaine pour me mettre à la mission. Mais moi, j'ai commencé et j'étais petit et à l'heure où je vous parle, tous ceux qui nous regardent, et je remercie tout le monde de nous écouter, j'ai encore ces images de l'école, de jouer au softball, on avait des... J'ai gardé des images qui m'ont marqué. Et en fait, peut-être que le subconscient, en fait, avec les années, notre subconscient travaille. Parce que bon, la créativité, ce n'est pas uniquement d'être designer, la créativité, c'est de développer le sens d'innover dans le terme d'idées, de bousculer des codes, de faire avancer des causes, d'être une force de proposition. Tout ça, ça se construit dans chacun d'entre nous. Après, est-ce que chez certains, ça existe ? Je ne sais pas. Chez d'autres, c'est quelque chose qui est omniprésent. Mais voilà, donc ce parcours international depuis maintenant cette année, ça fait 25 ans, a été construit avec beaucoup, beaucoup de travail. J'ai voyagé dans plein de pays, quasiment tous les continents. J'ai participé à des grandes expositions dans des grands musées comme le Google Analytics, comme le Google Analytics, comme le Google Analytics, comme le Google Analytics, dans plein d'écoles et des universités dans plusieurs pays, en Amérique latine, en Europe, en Asie, etc. Écham, tu fais partie de l'Académie internationale de design. où tu peux me dire ? Oui, en fait, alors oui, c'est bien de poser la question. Toutes ces étapes m'ont fait découvrir, je peux appeler ça un don, dans ma capacité à avoir du leadership et à tirer avec moi d'autres. Parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui tire avec lui d'autres leaders qui deviennent aussi d'autres leaders et tous ensemble on fait avancer une idée, des causes, etc. c'est comme ça qu'on fait bouger les choses. En fait, on s'était vus au New York Forum Africa à Livreville en 2014, ça fait déjà six ans, c'était en mai 2014 et en janvier 2000, l'année d'avant, ça c'était pour expliquer un peu ces exemples, c'est pour montrer un peu l'envie de faire avancer les choses. En 2013, j'étais allé au New York Forum Africa en tant que délégué. J'ai pris mon voyage, j'ai pris mon hôtel et j'ai dit je veux participer à ce forum, voir ses questions, il y a des grands leaders, il y a des gens dans tous les domaines, l'éducation, les mines, l'investissement, la finance, la politique, tout le monde. C'était à Livreville et c'était organisé par notre compatriote Richard Atias, c'est lui le fondateur du New York Forum et du New York Forum Africa. Je suis allé en tant que délégué et quelqu'un m'a dit viens, viens, je te présente Richard et il m'a parlé, on s'est parlé en téléjam, marocain, je connais ton parcours, je vois que l'a aidé, ce serait bien que tu viens l'année prochaine, je vais t'inviter comme speaker. Tout le monde est reparti chez soi. En janvier 2014, je reçois une lettre de New York, voilà, vous êtes invité en tant que speaker, salle plénière qui vous sera dédiée, Transforming Design into Value, c'était le titre du panel. Le modérateur était Fabrice Lundi, à l'époque, c'est le rédacteur en chef de BFM TV Business, quand même. Richard essaie de faire les choses d'une manière très carrée, très structurée. Il m'a dit, tu invites tous les panélistes que tu veux, c'est sous le patronage du président Ali Bongo, Dimba, etc. Donc, c'était l'occasion de lancer une plateforme qui s'appelle Africa Design War d'Africa Design Days et pour mettre en lumière les jeunes talents venant d'Afrique et tous les leaders qui existent en même temps. Donc, ça a été lancé sous le patronage que tu te rappelles. C'était la finale, le 25 mai 2014. Il y avait 2200 personnes dans la salle, des chefs d'État, des anciens chefs d'État, des ministres, de tout, et je me suis retrouvé avec un micro à côté de Richard à annoncer les gagnants. On a remis le premier prix. J'avais eu l'idée qu'on remette un prix d'honneur pour remercier le président pour celui qui nous soutenait dans l'initiative avec Richard. Et voilà, donc, cette capacité à faire du leadership. Qu'est-ce qui s'est passé après ? C'est que la fondation ONA ici au Maroc m'a contacté dès mon retour pour me dire pourquoi on n'organiserait pas Africa Design Days et Africa Design War. Donc, Africa Design Days, c'est la version physique. conférences, expositions et remise des prix. Donc, on l'a fait. Après, j'ai été approché par l'organisation mondiale du design qui s'appelle la World Design Organization qui a été fondée le 29 juin 1957 par plusieurs pays. et le but, c'était de fédérer l'éducation. C'est le premier socle, le premier axe, l'éducation, le leadership autour de l'annonce du design. Alors, rappelons-le, le design n'est pas très bien compris chez nous et dans d'autres pays, pas uniquement. En Afrique francophone aussi, il y a une mauvaise perception, une mauvaise interprétation du design. Le socle du design, l'axe majeur du design, c'est le design industriel. Il est né lors de l'exposition en 1851-1852 au Cristal Palace à l'ombre, donc à la naissance de la révolution industrielle. Et à cette époque, on construisait des chemins de fer, on construisait des trains, il y avait des usines. On était en pleine innovation et on appelait ce mouvement le art and craft. Ça veut dire qu'on passait de l'artisanat à l'industrie, à la fabrication en grande série. Pourquoi ? Parce que la démographie augmentait, la consommation commençait à se démocratiser et pour pouvoir rendre accessibles certains produits, il fallait les fabriquer en grande série. Donc c'est là où le design a commencé à s'installer, même s'il existe depuis des siècles. On peut l'appeler le style, l'art déco, les arts décoratifs, pardon, parce que nous, le Maroc, on est un peu comme la France, l'Italie, certains pays, on vient du mouvement des arts décoratifs. Donc c'est quelque chose qui est en nous, le design, c'est dans notre culture. Mais le côté contemporain, ça veut dire avec des process, de l'industrie, il y a différents facteurs qui font qu'il existe en tant qu'entité, en tant que discipline, etc. C'est comme ça que cette organisation mondiale de design, donc la World Design Organization, m'a approché. en 2015-2017, a été élu le premier président africain qui est chercheur, qui est PhD en design industriel, qui a, maintenant, il a quitté l'Afrique du Sud, mais qui est Kenyan, qui s'appelle le professeur Mugenji Mrita et qui a été nommé président de l'organisation mondiale de design, de la World Design Organization. Et moi, je ne le savais pas. Comme quoi, quoi qu'on fasse, et grâce à Internet aussi, même avant Internet, en fait, le nom circulait dans ce milieu. toutes les actions qu'on mène chacun d'entre nous quand vous êtes dans un domaine pointu et structuré, les gens parlent. On ne sait pas, tu ne le sais pas. Donc, il y a des leaders en France qui parlent de toi, en Italie, d'autres. Tiens, il y a un mec au Maroc qui fait bouger les choses. Vous pouvez le contacter, il pousse les jeunes, il les met en lumière, il fait ça à mon âme niveau. Et en fait, comment j'ai su ça, c'est qu'ils m'ont contacté alors la chose, c'est que moi, quand j'ai lancé, quand on était ensemble à Libreville en 2014, j'ai écrit à la World Design Organization pour être identifié. À l'époque, le président était australien, Brandon, qui m'ont répondu poliment, voilà, il y a tout un procès parce que c'est quand même une organisation qui a une relation très forte avec les Nations Unies parce qu'elle est complètement orientée dans les Sustainable Development Goals des Nations Unies. D'ailleurs, on a fait une tentative pour que ton école devienne membre, mais ça le sera parce qu'il n'y avait pas encore le design industriel. comme... Donc, on a déjà... Hicham, Hicham, donc, on va parler un petit peu de l'éducation. Très bien. Et l'éducation de... on va dire traditionnelle par rapport à l'éducation moderne. Et quand je dis l'éducation moderne, ça veut dire qu'on doit transformer notre éducation. Tout le monde le sait. quand on a grandi, tout le monde était pratiquement dans l'école publique. OK ? Il y avait l'école publique, il y avait la mission française où les gens qui ont été dans l'école privée. C'est-à-dire qu'il y a un diplôme ou un diplôme ou un diplôme. C'est-à-dire qu'on a sauvé au même niveau. D'ailleurs, les meilleures personnes, elles étaient dans les écoles publiques marocaines. Mais on a dit qu'il y a l'école et la mission française. Je ne crois pas que c'était très cher dans le temps. Je crois que c'était très abordable. Tu peux m'en dire un peu plus sur ce que ça a coûté à tes parents pour que tu sois à Descartes. Mais on a fait l'oublier. Malheureusement, il y a un gap. Il y a un gap sur les technologies parce que la technologie a transformé l'éducation. La technologie a transformé l'éducation. l'éducation. La technologie a transformé l'éducation. Comment on cherche une information aujourd'hui si on n'a pas de téléphone, on n'a pas de mémoire. C'est devenu pour moi une extension de mémoire. Et malheureusement, l'éducation est un éducateur. C'est-à-dire l'éducation est un éducateur. Le passé, le futur. Et si on remet tout sur une table, nous sommes d'éducation, on n'a pas de mémoire. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit changer en termes de programme. Indéniablement et on a beaucoup de retard. On a beaucoup de retard. Donc, ce qui est le temps mort ou surtout que les parents ont été saufs et ont été saufs. C'est-à-dire l'abord de la journée où l'éducation a été avec l'ordinateur ou l'enfant ou l'éducation 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 doit apprendre un petit peu ce que l'enfant doit apprendre pour l'aider à faire ses devoirs, etc. Donc, l'école a livre ouvert, open book. Oui. Ou l'application pour les parents qui disent qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est en train d'apprendre à le chien? C'est quoi le but? OK? C'est quoi le but? À quoi servent ces matières? Servent ces matières? Donc, c'est pour ça que je t'ai invité parce que je sais que tu es un innovateur parce que tu es quelqu'un qui voit très, très loin. Aujourd'hui, on parle de STEAM, Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. OK? STEAM. Les Hadou sont très, très importants dans l'éducation. On parle de six C's, les six C's, communication, collaboration, creativity, critical thinking, citizenship and character. Hadou Houma, les soft skills. Leave et il y a laissé. Donc, si on doit tout remettre sur la table, de ton point de vue, quelles sont les choses qu'on devrait mettre dans l'éducation? OK? De ton point de vue que, d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de gens comme toi au Maroc, je n'en connais pas. OK? Et il y a très demandé il y a un design behind it. Il y a une valeur ajoutée behind it. Il y a Kéchihajane qui m'ont à l'éducation parce qu'il y a les gens, ils l'aperçoivent en valeur. Que ce soit un traje. Je sais que tu as fait le design de l'autoroute et de l'autoroute. Le contournement de Rabat, oui. Le contournement de Rabat. Je sais que tu as fait le design de la gare de la Tanger. J'ai participé en tant que designer de toutes les gares de l'LGV. Donc, tous les gares de l'LFNK et le TGV, tu as participé. Donc, il contribue, il crée de l'emploi, il prépare nos jeunes pour le futur. Donc, j'aimerais bien que tu donnes ton avis et puis, on va passer à des questions et réponses parce qu'on commence à en recevoir. Vas-y, vas-y, Siéchal. Oui, écoute, ta question est… Tu es un acteur d'éducation et tu vois, on a, pour rapidement terminer, pour rejoindre ce que tu es en train de poser, c'est une question. Donc, la World Design Organization entre toutes les universités et écoles dans le monde. Le Maroc, aujourd'hui, il faut le savoir, les pays francophones africains, en Afrique, nous n'enseignons pas le design au niveau supérieur. Ni le bachelor, ni le master, on ne parle même pas du PhD. Ça veut dire design de produits, design industriel, design interactif, on parle beaucoup de digital au Maroc, mais on n'enseigne pas le design interactif. Comment tu veux aujourd'hui… Comment tu veux aujourd'hui… Après, je vais aller sur l'histoire de l'éducation. C'est simple. Comment tu veux aujourd'hui innover, changer la société, permettre à des jeunes d'être des acteurs de l'innovation en tant que créatifs, en tant que… Parce qu'un designer, c'est un influenceur, c'est un leader. Il a la capacité à faire prendre des décisions à des présidents, à des ministres, à des chefs d'entreprise, à des managers, à des patrons d'école. C'est quelqu'un qui apporte des idées, pas uniquement dans la créa, mais dans le process, en termes de méthodologie. Donc, au Maroc, aujourd'hui, c'est un constat. il y a un échec par rapport à l'éducation. Et je me rappelle, moi aussi, j'avais plein de… Moi, j'étais à la mission, mais j'avais plein de cousins qui étaient au système public. Et quand on voulait faire des cours de maths, c'est un rajeo. Quand on a été les jeunes de notre âge de l'école publique, parce que c'était les meilleurs. Et quand quelqu'un allait plus privé, c'était la voie de garage. Le public, c'était l'excellence. L'excellence. On a la plupart de mes cousins, dentistes, notaires, avocats. Ils sont brillants. Brillants. Donc, aujourd'hui, on a choisi des politiques qui ne sont pas dépendantes uniquement du Maroc, mais c'était dans un cadre d'après-guerre froide, d'après-deuxième guerre mondiale, l'arabisation, le panarabisme, ceci. On a choisi l'arabisation. On voit aujourd'hui l'échec de l'arabisation dans tous les pays arabes, pas uniquement le nôtre. Parce que nous, on est un petit peu double casquette. On est africains. On fait partie du monde arabe qui est une entité qui est récente. beaucoup de gens pensent pour le rappeler que c'est une entité qui a un siècle, un peu plus d'un siècle. C'est les Anglais qui l'ont inventé. Et aujourd'hui, on se rend compte que maintenant, parce que le public a été délaissé, alors qu'il aurait pu continuer à évoluer, à se développer dans le bon sens, c'est pas qu'il est nul. Aujourd'hui, il y a de très, très bonnes écoles publiques marocaines qui forment des gens. C'est des pôles d'excellence. L'Église KE, le NCSG, l'École Médiaire. Et Hicham, surtout, d'Avahna, on parle de l'école fondamentale, c'est-à-dire la primaire jusqu'au secondaire. Parce que je sais qu'aujourd'hui, on a de grandes écoles marocaines publiques, une des universités qui font du bon travail. Mais malheureusement, dans les filières où il y a le plus de demandes d'Akshillifim, il n'y a pas de capacité. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'école Mohamed, il y a des ingénieurs. La capacité de l'Aklila, l'École Hassani, l'Aklila. Les ENCG, concours, top de top de top. Médecine, top de top de top. Il faut, à mon avis, aller à la base. Il faut aller à la base. Il faut peut-être reformater notre système d'éducation publique. Parce qu'il y a un réseau, il y a quand même un... Je pense que je sais que le ministère de l'Éducation nationale, c'est le plus gros poste budgétaire du Maroc. 28 % du budget. Voilà. Il y a quand même, je crois, plus de 20 000 enseignants, un truc comme ça. 300 000, 300 000 fondamentaux, c'est-à-dire primaires et secondaires. Il y a 300 000 personnes qui sont... C'est pour 6,5 millions d'élèves. Et oui, donc, il y a un travail à faire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a Allah. Aujourd'hui, on n'est pas ces délais avec licence maîtrise. Le système aide ou ce n'est pas le système anglo-saxon. Alors que même la France, qui est un pays... Parce que nous, on est un ancien... un ancien... un ancien protecteur français. Donc, on a... C'est une logique de l'histoire comme tous les autres pays. On a fait une suite logique par rapport à ça. Mais même eux, ils ont rentré le système bachelor-master depuis longtemps. Parce que... Avec le système Erasmus, avec... Je pense que... je vois par exemple les jeunes. J'ai un fils qui a 13 ans, qui est en cinquième, qui est à la mission. Parce que bon... C'est comme ça. Il y a une suite. Il y a... Moi, je pense, par rapport à ta question, il faut reformater le système d'éducation. Ça veut dire le primaire. et de dire qu'est-ce qu'on pourrait créer comme quelque chose qui est... En fait, il faut que ça soit l'école de toutes les chances. Que tous les gens qui rentrent dans ce système qui est reformaté, moderne, avec... Parce qu'il y a des moyens et les moyens existent. C'est juste une question de méthodologie à revoir en gardant certaines de nos valeurs. Parce qu'on est quand même des Marocains, donc il faut transmettre nos valeurs et beaucoup de choses. Et les valeurs, c'est ce qu'ils font qu'on va former des gens pour demain qui sont... qui seront prêts pour le... pour la vie, pour le marché de l'emploi et tout ce qui s'ensuit. Est-ce qu'aujourd'hui, pendant la crise du Covid, plus que jamais, on le voit, les débats, on défend beaucoup la notion que maintenant, il faut que défendre le Made in Morocco, il faut produire local, on a des capacités, on a du talent, on a des ingénieurs, on a du savoir-faire. Et même moi, j'ai été sollicité, on m'a appelé, le ministère de l'Industrie, et on me disait, est-ce que tu peux donner un coup de main ? Le fameux respirateur marocain, que tout le monde a vu, qui vient d'être dévoilé, c'est moi qui ai fait la coque extérieure, c'est moi qui ai fait le design, à titre bénévole avec mon équipe pour soutenir. Donc aujourd'hui, on est capable de fabriquer des chaises d'école, on est capable de fabriquer des respirateurs, on est capable de tout fabriquer. C'est une question de volonté. C'est juste... Il a un problème, je vais le dire, il y a un complexe, un complexe de l'étranger. Il faut que tu sois reconnu à l'étranger pour qu'on te fasse confiance dans ton pays. C'est comme ça, ça existe dans plein d'autres pays, mais je pense qu'aujourd'hui, avec cette crise du Covid, parce qu'on est encore en plein dedans, c'est après le Covid que ça va être très dur parce que la reprise économique est en train de redémarrer on reformate le système d'éducation mais il faut qu'on reformate aussi notre façon de penser et notre façon de voir les choses. C'est pas le problème. L'inertie, elle ne vient pas uniquement de... OK, il y a des choix politiques qui ont été faits, on hérite de certaines choses, maintenant on a envie de refaire. C'est bien de refaire ou de reformater ou de revoir. Ça veut dire qu'on a envie d'aller de l'avant en faisant mieux. Ça veut dire qu'il y a encore du boulot, donc tant mieux. Mais c'est la mentalité qui doit changer. Alors juste une question d'abord des personnes qui sont en train de nous suivre. Pouvez-vous donner votre avis sur l'éducation privée au Maroc par rapport à l'éducation publique, notamment en termes de qualité ? Si on prend une photo de l'éducation publique par rapport au privé il y a 30 ou 40 ans, c'est sûr que l'éducation publique était nettement meilleure. OK ? Mais malheureusement, il y a eu des transformations dans le monde. Oui. Des changements dans le monde et que malheureusement, aujourd'hui, l'éducation privée est beaucoup plus agile, beaucoup plus apte à accompagner cette transformation dans le monde que l'éducation publique. Et pour moi, la solution, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait un partenariat entre le public et le privé. Je donne un exemple en Angleterre et aux États-Unis. Il y a des écoles qui sont gratuites pour les citoyens qui sont gérées par le privé et que l'État, par chaque élève, paye pour chaque élève. Donc, au lieu que ce soit le parent qui paye, c'est l'État qui paye pour l'élève. Et cette formule rend à ce que l'État, elle fait le rôle de régulateur pour voir un petit peu, s'assurer que la qualité de l'éducation, elle est bonne et non pas d'opérateur. Et je crois que ce serait une bonne chose et de créer la concurrence entre des gérants d'écoles privées mais qui sont payés par l'État. Ils ne sont pas payés par les parents. Ce serait une bonne chose de l'avoir au Maroc parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui paye pour son enfant dans une école privée, il paye doublement les taxes, les taxes, pour une partie, d'ailleurs 28% du budget de l'État et de l'éducation et du net sur une école privée. Donc, je crois qu'il y a quelque chose à faire pour aider les parents ou les enfants à avoir une éducation de qualité dans une perspective de partenariat et non pas d'une ou l'autre. On a besoin des deux mais en partenariat, on peut sortir un modèle qui est encore plus intéressant. Qu'est-ce que tu en penses, C.H.M.? Écoute, moi je pense que c'est important parce que moi-même je suis parent comme toi, comme tous les gens qui nous écoutent. Je suis en train de voir les questions, j'essaierai de répondre avec toi aux questions qu'à Amélie. Moi je trouve que c'est une bonne idée. En plus là, il y a eu le report à cause du Covid de la commission qui doit rendre une copie à Sydney. Pourquoi on ne ferait pas un collectif d'intellectuels tous dans le secteur, dans le privé et qu'on fasse une espèce de cahier de doléance avec des idées, notamment avec cette problématique d'éducation et qu'on envoie que ce collectif ait un porte-parole et qu'on aille aussi auprès de Sibyl Moussa et de son équipe défendre nos intérêts parce que nous, les parents, on ne fait que décaisser, décaisser, décaisser. Là par exemple, moi je ne suis pas du tout d'accord, ça c'est mon point de vue. Je suis touché par la crise, je suis chef d'entreprise, j'ai pris un crédit au niveau de la banque pour continuer à payer les salaires de mon entreprise parce que mon capital c'est mon équipe et je vois qu'il y a des parents qui ont certains les moyens qui crient, qui disent moi je ne veux pas payer l'école parce que ça répond à cette question pourquoi les enfants sont connectés, etc. Nos enfants sont très connectés, ce n'est pas forcément une bonne chose, ils sont trop distraits, apparemment moins, ils ont une intelligence différente, la concentration, oui, je suis d'accord avec cette question. Moi je dis, je fais des parallèles pour répondre en même temps à la question, tu vois un petit peu la chose. Moi je suis d'accord avec toi, il faut que voir comment l'État peut subventionner soit totalement, soit en grande partie avec un système intelligent parce qu'il y a un système à mettre en place. Il ne faut pas que l'État non plus, parce que si lui il nous donne et qu'après on est surtaxé au niveau des impôts, il y a un déséquilibre. Parce qu'en général quand il te donne, il ne donne pas gratuitement, il te donne, il va te reprendre arrière. Ça c'est la règle mathématique au niveau de tous les pays du monde. Mais je pense que c'est une très bonne idée et moi je pense que ce serait bien d'organiser un collectif de plein intellectuel où il y a des gens comme toi et moi, des gens intéressants qui ont envie de défendre des idées et qu'on puisse aller porter nos idées en tant que collectif et notamment cette très bonne idée à la commission. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de gens sont en train de crier qu'ils sont à la maison, pourquoi je vais payer l'école. Mais les profs, ils bossent. Après, je rejoins ce que tu es en train de dire. Il y a un surbourrage du crâne. Moi, quand je vois le nombre de devoirs que mon gosse a chaque semaine, ce n'est pas possible. Ce n'est pas un élève. Ils sont trop connectés. Moi, je dis que la technologie est bonne, mais il ne faut pas trop l'utiliser. parce que moi, je me rends compte maintenant avec la surtechnologie dans le monde, les gens ne sont pas forcément plus intelligents qu'à notre époque. Je parle de notre génération. Parce qu'à l'époque, on s'est mis sur la bibliothèque. L'intellectuel était beaucoup plus poussé. Donc là, ce que j'appelle les six C6, les six C. C'est aujourd'hui, la technologie, c'est un outil. ce n'est pas un but. C'est un outil et que les personnes doivent avoir cet outil. Mais en termes de créativité, en termes de collaboration, en termes de communication, en termes… Ça, ce n'est pas la technologie. C'est la personne qui doit absorber, qui doit utiliser son cerveau comme processeur et non pas comme disque dur pour stocker de l'information. parce qu'on a grandi à l'ère où il n'y avait pas de mémoire artificielle. Ça, c'est de la mémoire artificielle. Donc, il n'y avait pas cette mémoire artificielle. Donc, on devait tout mettre dans notre tête et on devait rentrer dans un examen et faire les examens de la mémoire d'Yana. Alors, je suis parti aux États-Unis après le bac. Je ne sais pas. La première chose que vous dites c'est que la plupart du travail que vous dites dans la classe est en groupe. Je ne fais pas un travail individuel. Donc, vous étiez à nous dans la famille de travailler en groupe parce que avant que nous nous voulons à la mort et qu'on travaille en groupe. C'est la première chose. La deuxième chose, la plupart des tests qu'on a donné est un « Open Book ». Je dis que je vais avec vous ce que vous savez. Tu es dans la vie de la vie parce qu'il y a des problèmes que vous avez dans la vie de l'internet. Donc, j'ai avec le état mais il n'y a un travail. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'examen alors il n'y a un travail parce que vous n'avez pas d'examen à la solution ou comment résoudre une équation. Donc, c'est là où il passe un message de de quoi tu as besoin mais allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, oui, vas-y. Je ne sais pas. Fais-nous qu'on a l'éducation. Fais-nous qu'on a l'éducation. Fais-nous qu'on a l'éducation. De toute façon, ceux qui inventent tout ce matériel, si on peut dire, c'est nous. Est-ce que tu as l'éducation de l'éducation américaine ? Oui, oui, oui. Je suis en train de parler de ça au moment où on ne s'est pas occupé. Exactement. Donc, il y a des choses qui m'ont choqué. Un, le travail en groupe. Donc, le travail en groupe, c'est-à-dire un travail, les projets qu'on faisait, on les faisait en groupe. Donc, on a l'éducation du premier. On a besoin de travailler en groupe. Et le deuxième point qui m'a choqué un petit peu C'est que l'étude était open book J'ai mis le ksab Et je l'ai 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 mis le ksab Et je n'ai pas voulu te permettre Si tu n'as pas voulu te faire Si tu n'as pas compris Tu ne vas pas réussir l'examen Et les études aux Etats-Unis Ils sont sur 100 C'est 90,000 Ça veut dire que 70,000 de ce qu'on te donne Alors que dans le système traditionnel Il est jubtire 10,000 de ce qu'on te donne Donc voilà un système Qu'on te donne exactement ce que tu dois apprendre Pour ce qu'on te donne Pour ce qu'on au moins fait Ce qu'on te donne Pour que tu passes Et là j'ai appris beaucoup de choses J'ai appris Le thinking out of the box D'ailleurs tu attaques un examen Ou tu attaques un projet Ou tu attaques des hypothèses Tu attaques tes propres hypothèses C'est-à-dire dans le design Quand tu démarres un projet de design Tu attaques des contraintes C'est toi qui te crées tes propres contraintes Et j'aimerais bien Dans le design Si tu veux Je vais essayer de prendre Je vais parler d'une seule chose Le design c'est avant tout Parce que bon C'est bien que tu me poses la question Parce que les gens Le design pensent que c'est la décoration C'est la création de table basse C'est juste l'acte de créer Le design c'est un process C'est une technologie Par exemple moi Quand j'ai été élu Member of the board Our design organization De 2017 à 2019 Où j'ai siégé Où j'ai fait le tour du monde Pour faire des boards Un peu partout Au Mexique En Corée du Sud En Europe Donc partout Qui siégeait avec moi C'était le vice president De Samsung Et le patron du design De Samsung Electronics Don Tiley Vous pouvez aller voir son profil Sur Google Don Tiley Donc il a Il a un bachelor En design de produits Design industriel master Il est docteur PhD Et comment une grande organisation Comme Samsung Comment un pays Comme la Corée du Sud Qui n'a ni pétrole Ni diamant Ni or Ni rien Mais qu'est-ce qu'ils ont compris Ces gens Alors qu'en 1975 Ce pays Est une dictature militaire Ce pays a compris Que la principale richesse D'El Hume C'est le capital humain Je vais investir Sur BNED Singapour C'est un jeune pays Le Oostrad A le même salaire Que le premier ministre Ça d'un quel niveau ? D'université ? Ça veut dire C'est gradué Selon le Le secondaire Ça veut dire Qu'il y a Au fait J'avais entendu Un témoignage De CSM Notre chercheur Plusieurs fois Awarded Qui est d'ailleurs Un chercheur Professeur À Singapour J'ai vu son témoignage Il n'y a pas longtemps Dans un webinaire Et il disait Que Au fait Oostrad M'entrader Jusqu'à l'université En fait C'est un cheminement Qui est logique Il n'y a pas de rupture Je commence M'entrader On fait tout Pour t'envoyer L'université Et l'université C'est un pôle De compétences De recherche On n'est pas Que sur de la théorie On est sur des cas Vraiment pratiques Et le design En fait Pour revenir À ta question Donc ces pays Je parlais De la Corée du Sud Ils ont compris Que le design Est un levier économique Voilà Ils utilisent Le design Pour être Une puissance économique Dans la téléphonie mobile Dans les portes Dans les navires Dans les véhicules Dans les process Dans tout ce que tu peux imaginer Et le designer Moi j'ai une contrainte Quand je suis face À un donneur d'oeuvre Ça peut être le public Ça peut être Une grande société privée Ça peut être une start-up On vient On me dit Voilà Écoute Par exemple Là On me contacte Voilà On est en train De développer un respirateur C'est de la super technologie Il y a des industries aéronautiques Il y a des ingénieurs Il y a des puces électroniques Il y a des ballons Pour que les gens puissent respirer Il y a un tas de paramètres Tu rentres dans un monde nouveau Je veux dire Tu es dans Entre guillemets Une machine Qui va aider des gens A respirer Pour qu'ils ne meurent pas Donc c'est quand même Et toi Ton rôle de designer Tu dois designer En guillemets C'est un mot J'essaie d'imaginer la coque L'extérieur Pour que cet objet Se produise Quand tu es malade Au moins quand tu te retournes Que ça soit friendly Quand tu le regardes Déjà il y a des tuyaux Qui sortent Qui te rentrent devant Ce n'est pas très joli à regarder En plus Tu te rentres devant On te met ça dans la bouche Donc j'ai tout fait avec mon équipe Pour designer quelque chose Qui a un look sympa Limite qu'il soit plus joli Qu'un beau téléviseur Que tu as dans ton salon Tu vois C'était ça le Mais ce n'est pas juste Le coup de crayon C'est essayer d'assimiler De comprendre la problématique C'est quand même Un enjeu national C'est une saloperie de virus Il y a plein de gens Qui meurent Il y a plein de gens Qui tombent malades Chaque jour Donc nous on nous demande De donner un coup de main On le fait Avec grand plaisir On a Il y a un acte patriotique A notre niveau A nos Et le design C'est ça C'est essayer de répondre A une problématique donnée Mais tu as toujours Une contrainte Pourquoi ? Parce que le design Ce n'est pas un acte De création libre Tu fasses un auvent Autoroutier Une montre Un hôtel Un concept de restaurant Une baignoire Un respirateur Ça veut dire Comme on dit Dans le design De la cuillère à la ville Tu peux designer Le plus petit objet Qui a une fonction La cuillère Elle est faite pour manger Spoon Mais tu as Et tu es designer Au vent Qui fait 100 mètres De montre Pour payer Le payage La méthodologie De la cuillère Pour la créer Ça veut dire Tout son process Comment je vais créer Cette cuillère Quel est son but A quoi elle va servir Comment elle va être Est-ce qu'elle est destinée A une marque Quelles sont les valeurs De cette marque Quelles sont les contraintes Industrielles Pour fabriquer une cuillère Est-ce qu'elle va être en plastique En injection plastique En thermoformage Est-ce qu'elle va être en métal Comment on va la fabriquer Quels sont les process industriels Qui vont permettre De la fabriquer Est-ce qu'elle est artisanale Comment travaille l'artisan Il faut lui donner Une valeur économique Et un process de fabrication Pour la sortir Et si elle doit avoir Un but économique Pour que nous touche Les consommateurs Parce que le design La problématique centrale Du design C'est nous le consommateur Une question Est-ce qu'aujourd'hui Sur le design On peut l'enseigner A partir du primaire Est-ce qu'on peut Oui il y a beaucoup de voix Qui s'élèvent dans le monde Et on pourrait On me rend que ça existe Il y a beaucoup de gens Qui ne le savent pas Il y a des grandes personnalités Du milieu de l'art Qui ont œuvré Pour que Ça veut dire Une primaire Le public Les arts plastiques C'est-à-dire les arts L'art majeur Les arts plastiques L'histoire de l'art La peinture Et ça c'est ce qu'on appelle L'art majeur Et t'enseigner Foued Boulaymin Qui est un très grand Artist-pain marocain Qui est docteur Qui a un bagage Qui avait Qui m'avait raconté Qu'il avait contribué Notamment Parce que Depuis maintenant Plus de 30 ans Jusqu'au bac Les arts plastiques Sont enseignés Et ça existe chez nous Beaucoup de gens Ne le savent pas Mais c'est très important Que ça devienne Moi je dirais même Quand je vois par exemple J'ai des clients On m'appelle Pour faire un hôtel Donc l'architecture D'intérieur Le design La décoration Mais tu as quand même Des investisseurs Qui ne savent pas lire un plan Des fois il y a sa femme Qui est là Parce qu'il y a des affaires De famille Comme dans tous les pays du monde Mais les plans C'est pour eux Ils butent Moi je dis Depuis Jusqu'à Jusqu'à Il faut apprendre A tous les gens A tous les enfants A lire un plan 15 euros ou l'autre On va devoir acheter Un appartement Une maison Un plan Ce n'est pas uniquement Quelque chose de péjoratif C'est un travail d'architecture Et ça découle De l'histoire de l'art Et comment l'architecture Elle est née Par quelques civilisations Par toutes les civilisations Il faut que nous tous Soyons sensibilisés Notamment nos enfants A la créativité Alors l'histoire de l'art Ce n'est pas pour décorer Des musées C'est des mouvements Voilà L'expressionnisme C'est un mouvement L'impressionnisme C'est un mouvement Le Bauhaus Dans l'architecture C'est un mouvement Tous ces mouvements Ont influé Sur les civilisations Et les cultures Avec S A la fin Et aujourd'hui Tout ce que nous utilisons Même nous en tant que Marocains Même notre histoire à nous Qui malheureusement On ne se la réapproprie pas assez Parce qu'on a développé Une espèce de complexe de l'autre Aujourd'hui Le deuxième pays Le plus visité dans le monde C'est l'Espagne 45% du tourisme espagnol C'est l'Andalousie C'est qui ? C'est nous C'est notre culture Qu'on a laissée L'Andalous C'est nous C'est pas uniquement Les arabes C'est les marocains Les morts Les almoravides Les mérinides Tout ça C'est des gens Comme une espèce C'est fermé Ils ont Obstruction Il faut se réapproprier La colonisation Il ne faut pas vous dire une chose C'est qu'elle a réécrit l'histoire L'Afrique Elle a été Il faut qu'on s'intéresse plus à nous Pour qu'on transmette à nos enfants Qui nous sommes Parce qu'on a une grande culture On a une grande civilisation Notre continent est plein de cultures L'Afrique est un continent extrêmement riche De cultures et de civilisations Je n'ai pas oublié une chose Quand il y a eu la conférence de 1884 A Berlin Quand les Européens ont décidé De se partager l'Afrique Si on nous demandait notre avis Ils ont réécrit l'histoire de l'Afrique Qui est biaisée complètement Vous imaginez qu'aujourd'hui Je parle d'éducation Aujourd'hui, en Belgique Avec l'assassinat Aux Etats-Unis Maintenant, il y a des mouvements Antiracistes dans le monde entier La Belgique vient à peine de se rendre compte Qu'il y a un roi Qui s'appelle Léopold II Qui est un des plus grands sanguinaires de l'histoire Il est comme Hitler Comme Staline Et tout ça C'est dingue Et d'abord, ils viennent de découvrir ça C'est un tueur Il a tué plus de 10 millions de Congolais Et maintenant, Ed Il pense à enlever les statues D'Yélo Maintenant, Bruxelles Au fait, c'est très important De transmettre les vérités à nos enfants Je pense qu'il y a beaucoup de questions Moi, j'essaie de, pendant que je parle D'essayer d'y répondre Hicham Je vais adresser une question très très importante Il dit merci pour cette initiative L'enseignement à distance Suscite à la fois de l'engouement et de l'inquiétude Comment rassurer les parents ? Alors, l'enseignement à distance A été imposé par cette crise Par cette pandémie A été imposé On n'a pas eu le choix C'était le seul moyen D'enseigner, de continuer Une éducation et un enseignement des enfants Et heureusement Parce que Quand on a eu le cas de la pandémie Avant l'internet Imaginons d'abord On a eu le cas dans les années 80 Et l'internet l'avou Où l'a eu le cas de la pandémie Donc les élèves Je n'ai pas eu le milliard Et Allah a dit Il n'y aura aucune À la rigueur La seule communication Qu'ils peuvent avoir Avec leur propre Avec leur propre C'est à travers le téléphone Donc, on a eu l'email Je n'ai pas eu la vidéoconférence Je n'ai pas eu la visioconférence Je n'ai pas eu le cas Maintenant, pour rassurer les parents Moi, je leur dis une chose Pour que l'éducation L'enseignement à distance réussisse Il faut absolument Qu'ils soient interactifs Dans l'oussade Ils peuvent avoir une visioconférence Ils peuvent avoir des élèves Ou ils peuvent avoir une interaction Hassan Rachid C'est Mohamed Khadija Amina Poser des questions Et que même les enfants répondent Parce qu'il faut qu'on garde Cette interaction L'interaction est très importante Ça d'un côté Le deuxième côté La technologie Les enfants Ils absorbent la technologie Ils sont en train d'apprendre en ligne Avant même la pandémie Avant la pandémie Il y a des choses sur Youtube Il y a des choses sur Google Il y a des choses sur les réseaux sociaux Donc ils sont aptes À avoir une éducation Qui est autrefois Je l'ai dit qu'une centrée Autour du prof Et du livre Et maintenant Elle n'est plus centrée Autour du prof Et du livre Il y a un troisième élément Qui s'appelle Les ressources numériques Qui aujourd'hui En vidéo En audio En texte En image Sont en train de ramener Beaucoup de choses Dernièrement La British Council Ils ont ouvert Une bibliothèque Gratuite À tous les Marocains Magnifique Je me suis connecté Sur cette bibliothèque Alors l'information Qui est dans cette bibliothèque Et c'est gratuit Donc c'est vraiment Pour moi C'est le meilleur don Que le British Council A fait à notre pays C'est d'ouvrir Cette bibliothèque Gratuitement À tous les Marocains Et je suis sûr Je suis sûr Qu'il y a Même pas Même pas Mille Marocains Qui sont connectés À cette bibliothèque Et là Il faut qu'on chauffe Un petit peu Le gâchis On a accès N'est-ce qu'il y a N'est-ce qu'il y a C'est-ce qu'il y a De la bibliothèque Aujourd'hui Une version écrite Donc c'est extraordinaire Des outils D'enseignement Même avec les comic books Avec les bouquins Avec Bernabé C'est Hicham Ils sont gratuits Il faut que tu m'envoies Il faut que tu m'envoies Le lien Comme ça je le montre À mon fils Je vais t'envoyer le lien Donc juste Pour rassurer les parents La technologie Si elle est bien utilisée Rawadak Elle va énormément Aider les enfants À apprendre Je trouve que la technologie La technologie Elle a Ce qui est très intéressant Pour nous tous Et nos enfants C'est que c'est l'accès Tu peux aujourd'hui Avoir une information Tu peux la chercher Très rapidement Ça facilite beaucoup de choses Après Après Bon Après Moi je pense Parce que je parle A beaucoup de gens Qui travaillent Dans des grandes organisations Dans plusieurs pays Dans le monde Le télétravail Existe depuis plus de 20 ans Dans beaucoup de pays Là au Maroc On est On a Même en France Dans des grandes entreprises Comme EDF Tout ça Parce que j'ai des copains Qui sont dans EDF Un département design Pour que les gens le sachent Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui On est en train de dessiner Le dessin EIN Des futures turbines Sous-marines Des futures éoliennes Des systèmes Des nouveaux systèmes Le design intervient Dans tous les secteurs Pour répondre à la question Est-ce que Pour répondre à une question Tout à l'heure Merci d'avoir cité Les exemples De la Corée du Sud Le mot design Vous avez mentionné Encore mal perçu Effectivement Comment sensibiliser La culture du design Et des différents types De design Industriel User experience UX Il faut l'enseigner Aujourd'hui Il y a plein d'universités privées Des investissements Des milliards Qui sont mis dedans Il y a des écoles d'architecture Dans toutes les universités Université polytechnique Mohamed 6 de Maracch UIR de Rabat UIC de Gaza Et quand tu parles À ces universitaires Ouais Net design Ça ne sert à l'école d'architecture Ça ne sert à l'école d'architecture Ça ne sert à l'école d'architecture Ce n'est pas une matière C'est une discipline Il faut l'enseigner Parce qu'aujourd'hui Moi on m'a montré Des choses que les ingénieurs font Par exemple L'UP6 L'université Mohamed 6 De Bungre Polytechnique Une extraordinaire université Mais quand tu vois Les innovateurs Ce qu'ils font Par exemple Dans tout ce qui est lié Au Sustainable Development Goals Dans tout ce qui est Développement durable En fait C'est invendable Il y a de la technologie Il y a de la recherche Ils ont mis tout De l'argent Ils ont mis du cerveau Ils ont du brain L'extérieur Tout le travail de design Ce n'est pas juste zoi Mais Nos ancêtres disaient Comme a dit Un grand designer Je vous invite À aller le chercher Sur Google Raymond Léoui Qui est un designer Franco-américain Qui a dessiné L'identité visuelle De Shell De Lucky Stripe La Stude Baker C'est une des grandes figures De l'histoire Du design mondial Qui a dit La laideur se vend mal Mais nous on dit Oh Tu ne fais pas Quelque chose d'attrayant Qui a une logique En plus maintenant Il y a le marketing Il y a l'innovation Il y a Aujourd'hui On ne peut plus produire Et consommer Comme avant Il y a la planète Il ne faut pas oublier Que ce qu'on nous consommera Un jour ou l'autre On va le jeter Mais comment ça va être jeté Est-ce que ça va être recyclé Il y a beaucoup de paramètres Aujourd'hui J'espère que J'espère que la crise du Covid Va faire prendre conscience Aux gens De l'importance Pour répondre à cette question Qu'il faut qu'on enseigne le design Pas uniquement dans tous les pays D'Afrique francophone Parce qu'on ne l'enseigne pas Dans les écoles privées Ils font du bon boulot Mais bon C'est plus la discipline Communication visuelle C'est ce qu'on appelle Graphic design Ou là Interior design Mais des écoles de design À part entière Il n'y en a pas Public Ou la public privée Donc il y a X experience Etc C'est ce qu'on appelle Design interactif Tout à l'heure 5000 parlait de ça Mais vous savez Que tout ce que vous utilisez Quand vous rentrez Dans l'interface De votre téléphone Quand vous cliquez Sur le logo Zoom Ou là Le logo Twitter Ou là Le logo Instagram Et peu importe Tous les types Tous les pictogrammes Ça c'est le travail Des designers interactifs J'ai présidé des jurys Dans des écoles Dans plusieurs pays J'ai donné des conférences Au Mexique Dans plein de pays Devant Des masters Devant des PhD Devant des bachelors Il y a des gens Qui font par exemple Les bachelors En design Design de produits Ils finissent En fin de cursus En master En design interactif Aujourd'hui Un jeune qui démarre A 24-25 ans Qui sort de l'école Avec un master En design interactif Il commence à 10 000 dollars Chez Twitter Et Facebook Ou là Chez Audi Ou là chez Gros Et même ces gens Qui font les robinets Parce qu'aujourd'hui Tous les objets Sont connectés Tout est interface Tout est interface Aujourd'hui On se pose tous La question Même l'Europe Les médecins Ils sont en pleine crise Il y a des milliers De morts Ils n'ont pas de masque Ils n'ont pas de masque Il n'y a pas de masque On ne fabrique pas de masque Le Maroc Qui n'est pas un pays On n'est pas un pays industriel On est un pays Beaucoup plus A vocation artisanale Dans notre histoire Mais on a des industriels Heureusement On a eu l'idée géniale De reconvertir Tout le parc industriel Textile Pour répondre à la crise Et aujourd'hui On exporte Dans plusieurs pays Aujourd'hui Il faut qu'on change Les paradigmes C'est même De plus La clé Même une école Comme la tienne A Saint-Myr Il faut aujourd'hui Intégrer Même le primaire Même la maternelle Il faut qu'on enseigne L'histoire de l'art Le design Il faut qu'on Déjà l'histoire de l'art C'est la base fondamentale Parce que rien n'est venu comme ça Daba Hicham Pour qu'on enseigne ça On doit enlever quelque chose d'autre Parce que le temps qu'on a Et je suis d'accord Qu'on doit revoir ça Donc merci Alors une question Quel est l'avenir De l'éducation anglophone Dans un système éducatif Francophone Si quelqu'un veut mon avis Moi je suis pour Qu'on enseigne Qu'on soit Que tous les Marocains Soient trilingues Tous les Marocains Doivent maîtriser L'arabe Le français Et l'anglais Maintenant Et l'espagnol Pourquoi pas l'espagnol Avoir une maîtrise de quatre langues Maintenant Tout le monde sait Que Tout ce qui est technique Tout ce qui est technologique Tout ce qui est Recherche Tout ce qui est finance Tout ce qui est tourisme Tout ce qui est Internet Aujourd'hui Est en anglais Et que Le Mgharba Si on ne maîtrise pas Cette langue Au-delà de l'arabe Et du français On va dire Je peux la comparer A la Jordanie Qui n'ont que l'arabe Et l'anglais La Jordanie Ils ont beaucoup C'est-à-dire Leur Intellectuels Etc Contribuent au monde Mieux Que nous Parce qu'on est Un petit peu Renfermé Autour d'un système Francophone Donc il faut qu'on s'ouvre A l'international On ne va pas communiquer Avec un chinois En français On ne va pas communiquer Avec un allemand En arabe On ne va pas communiquer Avec un brésilien En arabe Ou en français Donc aujourd'hui L'anglais Ça doit être Une langue Avec quoi On enseigne Les technologies La médecine Les finances Ça fera ça Qu'elle dira Ça fera ça Aujourd'hui Elle enseigne Beaucoup de cours En anglais En France Elle s'est rendu compte Que si elle restait Enfermée dans sa langue Uniquement Mais même Si dans le classement mondial L'anglais L'anglais Français L'arabe Sont parmi les cinq Les langues Les plus parlées Dans le monde Pour que les gens Le savent pas L'arabe C'est la cinquième langue La plus parlée Dans le monde Aujourd'hui Si nos enfants Ne maîtrisent pas L'arabe un jour C'est un handicap Parce que si demain Ils ont un super cursus L'arabe C'est une chance Pour eux Parce qu'ils peuvent Travailler dans une grande banque Ou dans une grande Société industrielle S'il a l'arabe Dans ses skills C'est un plus Mais l'arabe L'arabe Français Et l'anglais Donc aujourd'hui Si on a J'ai servi Dans l'organisation Mondiale de design Vous avez le patron Du design Samsung Vous avez Que des Sur les 11 membres Du board 80% Ce sont des gens Qui viennent de l'éducation Canada Mexique Etc Parce que je t'ai dit Le socle Le socle fondamental Finalement De toutes les organisations Du monde C'est l'éducation C'est la transmission C'est le savoir C'est éduquer nos enfants Pour en faire des gens Demain Mais pour moi Je suis d'accord avec toi Moi la langue Avec laquelle je travaille Même en étant au Maroc Sur mon parcours international C'est l'anglais J'ai pas l'anglais Et je vais vous dire une chose Parce que moi Je me donne un mal fou A ce que tout le temps Mes compétences Au sein de mon agence Avec mon équipe Ce sont tout le temps Des compétences marocaines Alors la chose Qui va Je veux dire à tous les gens Qui nous écoutent Il y a beaucoup de gens Qui viennent du système Public Donc c'est des gens Qui sont Mais je veux dire Aujourd'hui La jeune génération Je ne sais pas Tu as dû le remarquer À 5000 Peut-être beaucoup de gens Qui nous entourent Qui sont peut-être Chefs d'entreprise Ou qui travaillent Dans des entreprises Qui ont des collaborateurs La plupart sont anglophones Regardez bien aujourd'hui Un jeune adolescent Tu t'adresses à lui Sur Facebook Ou là il te contacte Pour avoir des informations Moi on me contacte En tant que Personnalité publique Il s'adresse à toi En anglais Oui La jeune génération Aujourd'hui Est très anglophone Et je trouve que l'anglais C'est beaucoup plus Et tu l'as dit Même la France Utilise l'anglais Parce qu'aujourd'hui Si tu veux permettre À des étudiants D'aller faire des échanges Universitaires De leur créer des ponts Pour qu'ils évoluent Dans le monde Comme ils ont envie S'ils n'ont pas L'anglais comme outil Pour ouvrir toutes les portes Et pour pouvoir parler Et travailler Ils ne pourront pas Une des choses Que beaucoup de Marocains Ne savent pas Que la plupart Des masters Et des PSG Aux Etats-Unis Surtout dans les domaines techniques C'est un Sont gratuit Moi j'ai fait J'ai fait mon master Et mon PSG Aux Etats-Unis Avec des bourses A 100% Offert par l'université Donc C'est-à-dire Si on reste Un petit peu Que dans le monde Où on ignore La langue anglaise On ne pourra jamais Accéder A des connaissances Internationales Avec des relations Internationales Tiens ça Tu sais J'ai eu des cours Tu as fait des études Comme toi aux Etats-Unis Tu m'apprends quelque chose Que je ne connaissais pas Ah oui oui PSG Le PSG Je n'ai jamais Je n'ai rien Je n'ai pas C'est la bourse Donc ça c'est bon Il faut le dire A tous les parents Qui nous écoutent Il faut pousser Nos enfants Vers ces voies-là Parce qu'on ne va pas Passer nos vies A cracher Parce que Après il y a des gens Qui te dit Alors qu'imagine Que quand tu as Des systèmes Comme les Etats-Unis Qui te disent Après le bachelor Tu veux faire ton master Et ton PhD On te finance Mais il faut avoir Certaines conditions Je suppose C'est bien Non ? Oui mais il faut maîtriser L'anglais Ada Il faut le dire À un niveau d'anglais Ada Ada on peut Passer à d'autres conditions Alors l'une des questions Par rapport à Bon il y a quelqu'un Qui voulait que je répète Les six soft skills Donc les six C's Communication Collaboration Creativity Critical Thinking Citizenship And Character Ada Les six C's Que tout le monde Doit maîtriser Sans les six C's Dans n'importe quel domaine Il faut maîtriser Les six C's Alors il y a quelqu'un Qui dit J'ai peur que les écoles Supérieures publiques Subira le même sort Que les écoles Fondamentales publiques Sur le long terme Vous savez Aux Etats-Unis Comme en Angleterre Et quand je dis Les Etats-Unis Et l'Angleterre Dans le top 100 Universités du monde Ada Les deux pays Qui ont la majorité Et d'ailleurs Je crois que 95% Des 100 tops Universités du monde Déjà ils enseignent En Anglais Maintenant L'université Américaine C'est-à-dire Aujourd'hui le système Anglo-Saxon Il dit que Les études fondamentales Jusqu'au bac C'est un droit C'est un droit De citoyen Que ce soit gratuit Maintenant au-delà du bac C'est un privilège Ce n'est pas un droit Et qu'aujourd'hui Pour accéder A l'enseignement supérieur Il donne énormément de bourse Il donne énormément de bourse C'est pour ça que les études Sont chères aux Etats-Unis Parce que c'est une péréquation Le fait qu'ils donnent Énormément de bourse Permet à certaines personnes D'accéder à une éducation Gratuite ou pas chère Et d'autres personnes Qui vont payer Et il y a une péréquation La deuxième chose Les plus grands donateurs Américains Internationaux Ils donnent énormément A l'éducation Et là Il y a une chose Que je veux dire Allaïkhalikoum Les gens Qui ont donné Le flou Si ils ont donné Le joie Ok Ils ne peuvent jamais Je ne peux pas dire Les gens Qui ont donné Le cas Dans le jardin Ils ne peuvent jamais Au madras Au hôtel Au mâchal Au service public Donc Il y a eu Mathieu Donc J'invite Les donateurs De faire une laDonna C'est un cédé Et à une éducation Et à une éducation À une éducation Et à une éducation Et à une éducation Et à une éducation À une éducation Et à une éducation En constituer On va Un appartement On va Fora On va Pour On va 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 une école de commerce donc il faut absolument que le privé qu'il y ait des madares ou qu'on ait des madares publiques c'est l'adad de nous c'est qu'on ait des fonds que les madares publiques qu'on ait des madares donc c'est un des choses qui devait être je voulais rebondir sur ce que tu étais en train de dire à la première université au monde active depuis le 9e siècle fondée par une femme rappelons-le c'est une école c'est une université privée privée, oui, oui, je sais c'est un problème c'est un problème c'est un problème je crois qu'il y a un pape qui apparaît dans les madares oui il faut reconnecter il faut reconnecter avec ça je suis d'accord il faut qu'on reformate nos ambitions oui c'est-à-dire les ambitions un paradigme un paradigme un paradigme un paradigme un paradigme que le Mgrèbe inclut un Andou au top niveau du monde je veux que mon école soit la meilleure du monde je ne veux pas que mon école soit la meilleure à casa ou à l'arbre je veux ramener les meilleures technologies les meilleurs enseignements les meilleures idées et les implémenter donc c'est un paradigme un paradigme un paradigme on a des ambitions au niveau international et non pas au niveau local c'est à nous c'est à nous de changer les choses par exemple quand je vois la crise du Covid qui a été grâce à l'impulsion à cette vision d'ailleurs là je suis en train de lire en même temps que j'écoute qu'il a donné des hautes instructions pour des aides massives aux pays africains par rapport à la crise du Covid on se plaint souvent on a qu'à s'impliquer nous on a qu'à parce que c'est nous la force de proposition on a qu'à s'impliquer on a qu'à s'impliquer les supermerchines plus les citoyens un avec l'autre comme chaîne de valeur qui faisant avancer la machine tout le monde me dit moi je suis négatif après la crise quand ça va être la crise tu écoutes si tu restes dans cet état d'esprit et que tu es dans la mauvaise voie les factures de la crise parce qu'il y a une crise alors qu'il y a une grande raison tu utilises la mauvaise voie pour dire après tu peux négocier le prix il y a toujours des moyens de s'expliquer avec les écoles mais tu peux dire non n'y êtes je ne paie rien alors que même ces professeurs ces professeurs sont des parents comme nous ils ont des charges ils ont des crédits ils ont une idée laisse on va leur enlever leur salaire c'est de la mauvaise voie c'est tout il y a des paradigmes il faut tout changer toute la mentalité le complexe d'étranger il faut changer le complexe de je ne sais pas quoi il faut changer si on a envie que les choses évoluent positivement parce qu'on a un très beau pays on a un pays qui a une histoire on a un pays qui est stable on a la possibilité d'avancer d'aller de l'avant et je vais utiliser quelque chose que disent les chinois parce que c'est des gens qui après crise ou pas crise c'est des gens qui ils sont arrivés à avoir des industries et une force de frappe économique c'est qu'ils ont bossé après nous on peut changer les choses après j'aime bien la question qu'il a posé voilà on a l'impression que tout repose sur les parents ils doivent éduquer formés moi personnellement en tant que parent ça ça me réveille on a l'impression c'est un pays c'est un pays c'est un pays de crise c'est un appel pourquoi au niveau du parlement ils ne disent pas on pense aux enfants les enfants ils sont enfermés ils sont toute la journée devant leur tablette leur jeu aujourd'hui pour répondre à cette question même la façon d'étudier il faut qu'elle change avant le covid c'est trop long dans la sac crevé il a des horaires de mot de baffe déjà c'est un truc de fou le meilleur système éducatif du monde il est finlandais à 3h30 de l'après-midi ils sont dehors ils tutoient leurs profs ils n'ont pas de devoirs ils sont top à 8h05 le gars il est à l'école il est crevé il bosse jusqu'à des fois plus il dépasse le collège plus c'est dur en plus toi tu dois l'aider alors que tu as oublié plein de choses tu ne peux pas tu passes assez dur pour un idiot tu dois aller payer des cours particulières c'est du n'importe quoi Hicham Hicham est-ce qu'il y a verset-il dans mon école le primaire j'ai des devoirs ok s'il y a des petites choses qui ne doivent pas dépasser 15 minutes les logiciels qui sont interactifs ou ils apprennent comme un jeu que ce soit les maths comme des puzzles ou que ce soit de la science mais c'est interactif alors j'ai dit à la maman quand il est d'abord c'est mon chlouf il y a des 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 desitions qui n'a pas à la fin pour faire une des décembre et qu'il y a des 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 décembre c'est une manière d'avoir des devoirs ou des des programmes c'est un moyen de les confiner pour ne pas se débrouiller car il ne peut pas il peut apprendre autre chose il peut de l'exemple sur quand tu as appris le ternisme et l'âc l'âc il n'a pas de l'âc Mais nous, le côté éducatif, nous avons huit heures, tu sais, mais nous avons huit heures, tu sais, je n'y ai pas. Donc, j'ai entendu l'académie. Là, ce que tu fais, c'est très bien, mais il faut que ça change de manière globale, parce que quand les devoirs s'exportent, on n'a plus de vie. Et c'est un système qui est à revoir. C'est à revoir. Un abrasif, je le dis à l'école française, il faut revoir tout ça. Ce qui m'a toujours fasciné chez les Américains, ou chez les pays qui aujourd'hui se sont inspirés du système américain anglo-saxon, aujourd'hui, ce qui est dingue, il y a beaucoup de gens qui se... Le classement mondial des meilleures universités, c'est le classement de Shanghai. Regardez comment la Chine prend le lead pour classer les universités. Et elle est dedans, elle a réussi à se classer dedans. Ce que je voulais dire, c'est que le système maintenant, il est biaisé. Ce qui m'a fasciné chez les Américains, je voulais à tout prix aller étudier aux Etats-Unis. Mon père m'a mangé. Il m'a mis à l'école américaine, plus tard, elle est là, les études d'or, c'est Paris. Bon. C'est comme ça. Eh bien, l'idée, à un moment, tu es obligé de dire, OK. Je voulais dire ce qui m'a fasciné aux Etats-Unis et jusqu'à maintenant. L'autre fois, j'étais sur Netflix et je vois qu'ils viennent de sortir. Si vous allez voir ça, vous allez adorer. C'est magnifique. Moi, j'adore Michael Jordan. Ah, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. La dernière danse. Ça rejoint tout ce qu'on a discuté depuis tout à l'heure. Allez voir cette série sur Netflix, sur Michael Jordan et sur les Chicago Bulls et comment un seul mec a réussi à formater une équipe et en faire extra. La meilleure. La meilleure. Mais comment il est arrivé là-dedans? Comment il est arrivé là-dedans? C'est que les Américains… Ils sont dans le public. Ils sont dans le collège. Ils sont dans le lycée. Après ils sont dans le collège. Après ils sont dans l'université. Tu es bon pour le basket. Tu es le championnat américain. Mais le championnat, il est suivi par les médias. C'est des milliards de dollars pour le basket. Tu es le championnat, c'est délectif, bon. Mais c'est le problème. Mais c'est tout le monde. Tu es le premier, tu es le premier. Tu es le premier, tu es le premier, tu es le premier. Tu es le premier. Tu es un avocat, tu es le premier. Tu es le premier. Tu es le premier, tu es le premier. Tu es le premier. On est complètement… On a faux. Les métiers traditionnels sont très bien. Il y a d'autres métiers qui sont très importants. Même quelqu'un qui veut faire artisan d'art. C'est un très bon métier. c'est un marché qui fait 2 millions de personnes c'est beaucoup plus de 10% du PIB dans l'économie nationale je reviens avec l'idée des championnats de basket des championnats de football américain des championnats de culture informatique informatique, robotique design, culture championnat parce qu'au moins il faut que tu sois leader tu es américain tu es le meilleur serveur de la semaine du McDonald the leader of the week is Michael Carquelle c'est toujours cultiver en toi le meilleur, il faut que tu sois le meilleur il faut qu'on te reconnais to award you nous n'en a pas la culture de la meritocratie nous n'a qu'un seul si tu es joueurs en fin, le reste c'est un cycle il n'est pas le monde quand tu es dans les médias je ne sais pas le monde je parle de mon gouvernement il a créé on a dit que la mentalité on n'aime pas la réussite on n'aime pas la réussite après quand Slewy est nommé par le président Trump ah ouais, bon il est nommé un panc américain on arrête de se raconter des histoires, mais nous on est fiers il est marocain, il s'appelle Slewy donc c'est un marocain parce qu'il est reconnu par Trump il aurait pu être reconnu par Obama ou par le président de la Corée du Sud il faut que on a plein de gens ici au Maroc qui font des choses superbes mais on n'a pas cette culture to award, to push, to contact him pourquoi ? ça déjà nous on doit contribuer à changer cette mentalité totalement à faire cultiver dans nos enfants pas le nationalisme c'est un mot dangereux le nationalisme to be patriotic l'américain, n'importe quel américain petit qu'il soit moi ça, ça m'avait passé proud to be proud to be un petit maçon, il est fier il faut qu'on cultive cette éduquer c'est il faut qu'on que ça soit bien dosé de bien pas non too much il y a par exemple mon fils quand il est parce que sa mère elle est française quand il le m'gribe joue voilà il a le m'gribe il a le m'gribe aussi je suis content parce que je lui ai inculqué ça quoi que tu fasses dans ta vie quoi que tu y adviennes où tu auras étudié un jour ou là tu seras tu feras ta vie ailleurs je n'en sais rien sois toujours fier de d'où tu viens et défends toujours tes valeurs mais il faut savoir ça rejoint un peu tous les questions il y a plein de questions malheureusement on ne peut pas répondre à tout mais il faut il faut rebondir avec des valeurs positives nouvelles je pense qu'avec la crise elle nous a on a tous médité chez nous à la maison on s'est posé plein de questions on a des problèmes parce que c'est quand même une crise aussi économique mais il faut qu'on en tire peut-être les côtés positifs et qu'on on se dise tiens pourquoi on s'impliquerait plus pas plus en tant que parent pour nous et surtout aussi pour nos enfants pour aider des gens comme Samir pour aider l'État parce que l'État il ne peut pas tout faire il faut que nous on s'implique voilà Hicham Hicham Kassfkarniv ce qu'a dit John F. Kennedy ne demande pas ce que ton pays ne demande pas ce que ton pays va faire pour toi mais demande ce que tu vas faire pour ton pays donc pour rebondir il y a des questions aussi sur la technologie est-ce qu'on a besoin de la technologie pour apprendre et quelle technologie deuxième si la technologie est un moyen ou un outil de pédagogie pourquoi on a besoin d'école alors que beaucoup de jeunes ont fait leur carrière à travers et par Internet alors vous savez les études à 9 fois je me suis dit les États-Unis en Qala moi j'ai fait bac science math alhamdoulilah j'étais bon en mathématiques en physique en chimie etc et quand j'ai passé le test de maths ils m'ont mis en troisième année universitaire en mathématiques donc la question que je me suis posée est-ce que le maths m'a servi à quelque chose ou pas oui c'est plus important d'être super bon en mathématiques et super nul en informatique ou là d'être moyen en mathématiques et être bon en technologie c'est pour ça il faut qu'on apprenne à nos enfants à créer de la technologie et non pas à consommer de la technologie c'est-à-dire le code c'est-à-dire le programming la robotique l'intelligence artificielle c'est-à-dire une primaire tu sais que l'art et je le répète à Siricham avant on parlait de STEM Science, Technology, Engineering and Mathematics c'est le cadeau on a les compétences académiques que tout le monde doit avoir et dernièrement on ne parle plus de STEM on parle de CIM Science, Technology, Engineering Arts and Mathematics parce que l'art aujourd'hui comme tu as dit Rawadak le design d'un logiciel ça demande un artiste ça demande de l'art ça demande du design ça demande ça demande une combinaison de Science, Technology, Engineering Arts and Mathematics pour sortir un logiciel comme Facebook ou là comme Windows ou là comme Office ou là Google qui ont fait un ravage dans le monde entier donc c'est pour ça que moi je répète apprenons à nos enfants à créer un jeu et non pas jouer un jeu électronique parce que si on arrive à le faire dès que l'enfant il peut créer d'autres jeux il peut contribuer il peut créer des applications aujourd'hui on a besoin de start-up marocaines qui vont changer le Maroc Rawadak c'est pas en jouant avec un jeu vas-y je sais qu'il y en a Kainin 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 un des marocains qui sont en France qui ont créé Classe.ma ok c'est un la problématique pour avoir une masse critique c'est-à-dire l'œuf et la poule la masse critique voilà donc les jeunes je vois le grand problème qu'ils ont c'est comment financer cette start-up donc du moment qu'ils n'ont pas un client de taille ce que nous a le client de taille qui peut aider les jeunes à mettre en place de cette start-up quelque chose qui va être grand c'est l'État c'est pas une petite école je suis capable de payer 10 000 dirhams donc c'est là où l'État doit jouer son rôle en tant que masse critique pour aider des start-up à vendre leurs solutions en masse tous les fonds d'investissement marocains qui existent il faut les orienter pour lever des fonds et investir massivement avec la conjonction État public-privé pour mettre en place ce leadership et imposer ces innovations marocaines j'aime bien ce que a dit Wahid Sida il faut apprendre le patriotisme non seulement le patriotisme à nos enfants mais aussi d'être un bon citoyen du monde ça veut dire les valeurs comme étant un citoyen respecter les autres cultures et vivre pleinement sa citoyenneté en tant qu'enfant de la planète si on peut dire c'est vrai moi je suis vraiment d'accord moi je pense que je vais donner des conférences moi en octobre 2018 je vais donner des conférences à la plus grande université d'Amérique latine qui est l'université d'estado de Mexico c'est la plus grande université d'Amérique latine et j'ai été invité à la faculté de design de Toluca qui est au fait l'équivalent de Casablanca avec Monterrey c'est des deux prôles industriels très importants et j'ai donné une conférence qui était prévue pour une heure devant 250 étudiants et professeurs elle a duré deux heures et demie ils avaient soif ils viennent du Maroc ils viennent d'Afrique c'est quoi ? je suis resté deux heures et demie avec ces gamins c'était génial on a passé 40 minutes après les deux heures et demie rien qu'à prendre des photos et des selfies et en fait ce qui est génial c'est que cette histoire de citoyens du monde c'est pleinement ça parce que j'étais en train pas non seulement de parler d'où je viens ou de quel continent je viens mais surtout qu'on a il nous semble tous plus ou moins on a beaucoup de choses où on se rejoint on est plus ou moins pareil on est des citoyens à part entière de la planète beaucoup étaient venus visiter notre pays d'autres ont voulu ont dit je vais venir visiter le Maroc c'est tellement c'est tellement touchant et important d'aller rencontrer moi je rencontre des jeunes je suis allé dans plein de pays mais en plein rencontrer des jeunes mais ils sont tous les mêmes qu'ils soient marocains mexicains brésil je suis allé dans plein de pays et ils sont c'est tous les mêmes jeunes sauf qu'ils ont une culture différente je et non c'était pour rejoindre si c'est même mais alors là ils sont tous les mêmes vous savez pourquoi ils utilisent tous le même langage comme nous un expert comptable il travaille de la même manière qu'un expert comptable mexicain chinois marocain on utilise tous les mêmes langages tous les mêmes technologies on est tous au niveau démocratique on est tous alignés tous au même niveau mais comme on est tellement noyés dans notre quotidien on oublie ça mais quand vous allez en interaction comme un médecin quand il fait des congrès qu'il voyage dans le monde entier parce que ce n'est pas des congrès il a des confrères des consoeurs et c'est tous c'est la même famille c'est les médecins l'enseignement c'est pareil mais c'est là où moi je suis complètement d'accord avec ce que disait juste avant c'est très important il faut qu'on investisse sur nos technologies il faut qu'on on utilise des interfaces qu'on crée nos propres interfaces il faut qu'on qu'on mette en avant les gens qui qui sont en train de changer la donne quoi voilà j'ai quelqu'un qui a levé sa main c'est Aliloudriri je vais te donner la parole comme ça tu peux poser ta question à Vivoin il faut qu'il active le micro c'est Aliloudriri c'est Aliloudriri on l'a perdu ok 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 donc on revient un petit peu aux questions alors il y a moins d'engagement des enseignants publics d'une part d'autres d'autres parties dans le privé il y a plusieurs niveaux des écoles en fonction du prix par exemple 2000 dirhams par mois le niveau laisse à désirer alors juste une une remarque le Mreib c'est dépense à peu près 28% de son budget sur l'éducation je parlerai de primaire jusqu'au bac et ça représente à peu près 7000 dirhams par enfant par an ça veut dire c'est bien ok donc aussi hors budget des écoles qui sont déjà construites je parle aujourd'hui du budget de fonctionnement en grande à 90% c'est pour payer les salaires des professeurs donc on voit et juste pour comparer donc 7000 dirhams pour comparer avec par exemple les Etats-Unis la moyenne c'est 160 000 dirhams par enfant par an donc même si on met tout le budget de l'État dans l'éducation on ne peut pas dire qu'on va avoir une éducation extraordinaire et c'est là où je dis que la technologie doit jouer un rôle à de le confinement nous a ouvert des yeux moi je ne dis pas que l'enfant doit passer tout son temps en ligne mais peut-être qu'on peut avoir une combinaison flipped classroom c'est sûr que les enfants du primaire doivent être à l'école à 100% du temps mais peut-être que les enfants du lycée que l'économie moitié à l'école moitié ils peuvent apprendre de chez eux à la maison ils peuvent apprendre l'autonomie ils peuvent avoir beaucoup de choses donc il faut qu'on ouvre nos idées à d'autres moyens pour aussi réduire nos charges parce que le train les machines font les enfants ne sont pas des moyens illimités les enfants ne sont pas suffisantes et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans des villes comme Casablanca 40% des élèves sont dans l'éducation privée 40% la moyenne générale c'est je crois 15 ou 16% des écoles privées donc aujourd'hui les écoles privées sont aujourd'hui en train de remplir un vide qui est un vide de qualité etc et c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir un partenariat public privé d'enseignement comme ce qui se passe dans d'autres pays c'est des écoles publiques ça veut dire gratuites pour les enfants mais qui sont gérées par le privé et qui sont réglementées par l'État donc une idée qui peut énormément changer un petit peu notre système d'éducation alors il y a moins d'engagement alors une question est-ce que l'architecture a un avenir lié à la technologie c'est Hicham ça je me rappelle j'ai un ami architecte ou un ami de mon père moi aussi j'ai pris des cours de design aux États-Unis on faisait le papier avec la perspective en trois dimensions donc aujourd'hui est-ce que tu peux faire ton travail sans technologie très bonne question l'architecture ce n'est pas uniquement l'acte de dessiner un plan le calque on l'utilise toujours quand on fait un process de superposition de plans pour trouver des solutions sur des sur l'organisation de l'espace quand on est dans l'architecture d'inter l'architecture quand ils font des master plans les architectes pour aménager un territoire ou un landscape ça veut dire pour faire un resort un hôtelier ou peu importe ou là des logements sociaux peu importe aujourd'hui l'architecture moi j'oeuvre dans l'architecture c'est un autre domaine dans lequel le design est en interaction et les deux domaines sont complètement en interaction c'est que l'architecture utilise la technologie parce que des nouveaux process de construction des nouveaux matériaux des nouvelles innovations dans les matériaux sur un plan de vue acoustique sur un plan de vue dalle avant quand on peut rentrer dans un immeuble on peut voir une multitude de poteaux donc c'est des contraintes ça limite la gestion de l'espace d'une manière intelligente donc aujourd'hui il y a des dalles en termes de béton qui sont avec le minimum possible de poteaux de piliers il y a des matériaux dans l'acoustique il y a des matériaux dans l'isolation thermique et phonique la domotique aujourd'hui est très très utilisée dans l'architecture aujourd'hui on rentre dans nos espaces dans nos maisons notre maison peut être complètement technologique on peut commander les volets roulants avec le téléphone pendant qu'on est en voyage à l'autre bout du monde et au moment on va atterrir à Casablanca on est en escale à Dubaï avant de faire les 9 heures de vol qui nous restent à l'approche on peut déjà programmer avant le décollage à Dubaï vous êtes en plein mois d'hiver la maison elle est froide vous pouvez déjà actionner le chauffage à distance avec votre application voir s'il n'y a pas d'intrusion avec tout un système de caméras aujourd'hui les maisons sont complètement les bâtiments les hôtels les immeubles tout ce qui dit l'architecture tout est technologique on utilise la technologie les bâtiments sont interactifs comme notre voiture quand on rentre dans l'interface de notre voiture aujourd'hui les écrans sont des écrans digitaux il y a le minimum de boutons bien entendu aujourd'hui l'architecture utilise la technologie uniquement sur pas uniquement sur le côté interface d'utilisation de l'intérieur mais sur la mise en oeuvre de moyens technologiques par exemple quand j'ai dessiné avec le haut vent de l'autoroute de contournement de Rabat qu'on appelle communément une station de payage la voiture elle est technologique parce qu'elle a été développée avec des ingénieurs la hauteur elle est de 1,10 m alors qu'elle aurait pu être de 3,50 m on a gagné un record mondial on a mis en place en oeuvre des systèmes d'engineering pour que les 300 tonnes de la toiture puissent reposer que sur 3 x 9 points avec un système de glissière donc on utilise de la technologie dans l'architecture quand le pont vous voyez le pont à Auban qui est le plus grand pont d'Afrique il utilise la technologie parce que le système de pont à Auban c'est quelque chose qui a fait ses preuves depuis plus d'un siècle mais c'est un pont à Auban nouvelle génération avec tout un travail d'études quand on fait un pont à Auban on étudie le vent parce qu'il y a de l'aérodynamisme vous savez avec le pont qu'on prend tous les jours pour traverser le Bourgreg quand on va de Casa vers Pès ou vers Tangier il a une prise de vent toute la journée il est sollicité par le vent avec le haut vent tous les jours il est sollicité par le vent donc on a mis des systèmes de glissière comme un pont et comme une déselle il bouge soit par la dilatation par rapport au choc thermique soit par rapport il est confronté il est perturbé par le vent toute la journée parce que c'est comme une aile d'avion aujourd'hui l'architecture vit pleinement l'évolution technologique utilise la technologie et met en oeuvre avec des chercheurs des ingénieurs et des architectes même qui innovent dans des process et dans des matériaux je suis désolé comme je je pense que j'ai pu efférer le bouton j'étais très intéressé donc j'ai suivi avec assiduité un petit peu je ne suis pas chez moi évidemment mais bon en fait mais qu'est-ce que je me disais un clic sur toi pour poser la question oui un clic sur toi pour poser la question oui en fait c'était pas bien sûr alors c'était pas vraiment une question mais c'était juste une remarque par rapport à ce qui a été dit sur les enfants qui j'ai mis des enfants qui sont en France et c'était juste pour dire un petit peu merci monsieur quel est le sentiment de nos enfants vis-à-vis de leur pays d'origine nos enfants sont issus de mariage marocain rien à voir je suis franchement désolé je vais essayer le second allo oui oui vous m'entendez on vous entend mais on vous voit plus bon c'est pas c'est pas grave je vais essayer de ouais c'est bon t'es n'a rien audio vas-y alors j'ai j'ai mes enfants qui sont qui font leurs études en France depuis bientôt deux ans et ils ont un seul pays d'origine mais bien avant leur baccalauréat quand ils étaient encore le collège et peut-être même au lycée et ils ont pourtant reçu une éducation un peu marocaine et à l'occidentale ma femme est marocaine et avant qu'ils faisaient leur bac ils avaient déjà décidé de ne pas revenir travailler dans leur pays et de continuer leurs études et leur travail à l'étranger c'est un terrible constat parce que on les a pas éduqués dans ce sens mais ils se sont rendus compte par eux-mêmes de je vais pas dire de l'incapacité du pays à assurer tout ce qu'il faut en matière d'emploi peut-être mais c'est le contexte et je déplore bien sûr le constat alors que notre souhait bien évidemment c'est qu'ils fassent leurs études et qu'ils reviennent avec des projets pour travailler pour eux et pour leur pays donc je reviens encore là aux études au Maroc dans un système français est-ce que ce n'est pas peut-il peut-être changer les choses les orienter différemment pour qu'ils aient quand même qu'ils mettent un peu le blablabia à la blablabia je perds le mot je suis le voilà alors c'est un point très 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 important et chaque année je crois que on envoie des dizaines de milliers ok team où malheureusement on n'a pas un environnement qui peut une fois qu'un des enfants il a des étudiants pour les attirer au niveau au premier déjà je sais que quelques-uns parmi eux si j'ai eu deux jours des stages durant leurs études c'est vrai ils sont écœurés déjà pas ils sont écœurés par ces stages parce que l'environnement de productivité moi je parle aussi en connaissance de cause j'ai ma fille qui est rentrée au Maroc qui a fait un stage et elle a été un psychologue mais moi ce que je dis à ces jeunes moi je leur dis restez là où vous êtes pour avoir un peu d'expérience parce que le Qraya c'est pas suffisant pour être prêt au travail pas de l'Oksada donc rester quelques années avoir de l'expérience et que être attentif à des opportunités parce que le Mgrèbe on va dire c'est un c'est un verre à moitié plein alors le Mgrèbe la Kulshik d'arrakein mais d'arra ou l'énerve de l'environnement on sait que c'est difficile au Maroc on sait que qu'il y a 30 000 puis il y a une force il y a une Kulshik on veut porter un projet ou on fait l'entrepreneuriat on ne peut avancer que si on arrive à attirer des gens comme vous-même comme si comme moi-même comme nos enfants c'est le meilleur moyen donc il faut absolument que nous donnons un environnement où l'État où les entreprises où le public où le privé doit préparer à une génération il y a il y a ce qui a fait la Chine à fin des années 80 les années 90 sur les États-Unis et je peux te dire et je peux te dire que les universités qu'elles n'ont les Chinois ou les Indiens regarde où est la Chine aujourd'hui ou les Indiens regarde les pays asiatiques regarde la Malaisie regarde les États-Unis regarde Dubaï regarde l'Emarach regarde l'Ordone les États-Unis pour le Canada ou pour l'Angleterre tout à fait moi je suis un fils d'enseignant donc on nous a inculqué des valeurs pour travailler dans le sérieux et l'évolution dans le bon sens malheureusement je crois qu'il faut une refonte totale du système éducatif marocain pour effectivement faire intéresser les jeunes on leur a peut-être qu'on leur apprend pas vraiment à aimer leur pays et à travailler pour leur pays refonte totale du système éducatif je ne sais pas comment on peut arriver à ça je pense qu'on n'arrête pas de réfléchir de proposer des choses et je pense que peut-être on verra ça verra le jour mais peut-être pas dans notre vie à nous en tout cas en tant que parents peut-être des enfants qui ne vivent pas jamais mais je suis un peu dubitatif là-dessus si vous avez des des si vous savez des choses que je ne comprends pas encore mais je ne suis pas très optimiste là-dessus inshallah inshallah ne vous empêle pas merci 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 il y a madame je vais aussi demander d'intervenir je ne sais pas si elle peut rentrer avec nous madame oui bonjour oui bonjour madame ça va vous allez bien très bien de live au même live vous pouvez me poser la question merci beaucoup merci pour l'opportunité merci pour ce webinaire et puis les autres aussi ils sont très intéressants very informative alors voilà ma question merci bon courage pour votre quête et ma question donc elle est relative justement à la langue anglaise comment faire comment faire pour la disséminer un peu plus et surtout plus rapidement au Maroc je suis fille d'un enseignant prof de français j'adore cette langue on va peut-être même dire que je réfléchis dans cette langue comme nous tous en génération qui avions étudié à l'école publique et qui maîtrisons cette langue mais clairement je pense qu'il est vraiment high time comme ils disent de se démarquer un peu par rapport à la langue du colon on va appeler ça protecteur au colon peu importe c'est une nuance de langue quand est-ce qu'on va effectivement s'en sortir de cette dépendance vis-à-vis de la France vis-à-vis de la langue française je pense qu'il est temps qu'on bouge un peu vous avez cité justement c'est vraiment pas je pense que c'est une priorité vous avez cité les étudiants qui dans les années 90 étudiaient aux Etats-Unis j'avais eu une opportunité moi aussi de poursuivre mon MBA aux Etats-Unis c'est vrai que j'avais beaucoup de classmates qui étaient chinois asiatiques en général quand je leur posais la question est-ce que vous voulez rester ici la réponse était unanime et j'adorais parce que c'était aussi la même attitude que j'avais la même position tous ils disaient mais ça ne va pas bien sûr que nous retournons dans nos pays tous je parle du début des années 90 et je pense que c'est formidable comment faire pour rejoindre l'intervention je rebondis sur ça je suis encore une fois je répète fille d'un ancien instituteur professeur nous ne voyons plus je suis désolée je ne veux vraiment pas généraliser mais nous ne voyons plus effectivement que les jeunes maintenant pour le pays que faire aussi pour remédier à ça donc deux questions pour ne pas monopédier de la parole comment faire pour disséminer la langue anglaise non pas parce que c'est la langue anglaise mais parce que c'est la langue du savoir c'est la langue de la technologie c'est la langue du progrès la France elle-même est en train de suivre cette voie donc comment faire en fait je dirais il y a l'exemple de votre école mais je suppose que ce n'est pas à la portée de tout le monde comment faire aussi si vous pouviez peut-être faire du lobbying pour l'instauration de ce système de partenariat public-privé ça pourrait être une solution je pense pour donner une chance au plus grand monde voilà merci beaucoup donc deux questions dans la langue anglaise et l'autre sur le le patriotisme le patriotisme je suis entièrement d'accord avec lui effectivement soyons patriotes et pas nationalistes parce que c'est dangereux ça peut vite arriver ça peut vite aller mal je vais répondre je vais répondre à la question de l'anglais je vais donner je vais demander à Siicham de répondre à la question du patriotisme merci beaucoup merci alors donc le côté de l'anglais le verre est à moitié les enfants ils sont en train d'apprendre l'anglais qu'on le veut ou pas parce qu'aujourd'hui tous les outils technologiques ils sont en anglais donc c'est aujourd'hui c'est un fait c'est quelque chose c'est à dire qu'aujourd'hui on est en train de vivre l'état le gouvernement ils ont mis en place un baccalauréat international option anglaise où toutes les matières scientifiques sont apprises en anglais dans le secteur public et privé est-ce que vous le savez dans le bac international option anglaise l'état le système c'est le niveau du collège donc à partir du collège le math science technologie physique chimie il y a de tous qui ont appris en anglais ou les examens qui ont appris en anglais donc l'état il a mis en place des choses maintenant il n'y a pas beaucoup d'écoles marocaines qui font ça donc je crois que vous avez le bac marocain international option anglaise moi j'aimerais bien voir qu'au moins la moitié des écoles moitié-moitié c'est le bac parce qu'il n'y a pas d'une option internationale option anglaise il n'y a pas d'un l'arbre ou l'islam ou l'arbre 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 Est-ce que les gens peuvent se permettre Ces écoles comme la mienne Je peux vous dire que j'ai mis en place une bourse J'ai mis en place une bourse J'ai mis à peu près une centaine Moi j'aimerais bien avoir Beaucoup plus de demandes Comme ça je donne l'opportunité A des gens qui ont les moyens De payer à un certain niveau On va leur donner des bourses de mérite Une école comme la mienne Donc aujourd'hui il y a toujours des issues Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui La plupart des universités du monde Enseignent en anglais J'ai reçu deux universités Mais la Chine Ils enseignent des diplômes en anglais Tout est en anglais Et si je trouve le coût 2000 dollars par an C'est même gratuit En Chine En anglais gratuitement Aux Etats-Unis Ce qu'on appelle Community College Tu peux commencer les deux premières années Le coût n'est pas énorme Donc beaucoup de gens En Angleterre aussi Il y a des universités Où ça ne coûte pas cher On peut commencer à étudier au Maroc Et terminer aux Etats-Unis Ou là en Angleterre Donc aujourd'hui il y a des issues Mais il faut chercher Il ne faut pas se dire Il faut se sacrifier pour nos enfants Alors tout ce qu'on fait C'est de se sacrifier pour nos enfants Pour qu'ils aient une meilleure éducation Meilleure que la nôtre Pour pouvoir Inch'Allah Yuslo Donc si Hicham Si tu peux parler du côté Patriotisme Beaucoup de parents Sentent que Ouladoum Malheureusement Ne veulent plus rentrer Au Maroc Bonne question Je vais essayer de répondre Je m'en suis très franche En fait les parents Beaucoup de parents Contribuent à ça aussi J'entends même ça Autour de moi Dans ma propre famille Donc pas uniquement ma famille Mais d'une manière générale Même moi J'ai eu moi Plusieurs fois On me dit Elèche Qu'est-ce que tu fais ici Tu t'es reconnu Tout le monde C'est à l'échelle internationale Tu aurais pu t'installer Au States Ou au Shibla Je suis bien dans mon pays Même si c'est dur Je suis chez moi Pourquoi aller ailleurs Croyez-moi ou pas Moi quand je suis dans un avion En train de rentrer d'Inde Ou là Chez Blah Sahara Ce que j'ai hâte C'est d'être dans le parking De l'aéroport de Casa Récupérer ma voiture Rentrer chez moi Voilà On est chez nous Et il y a des difficultés partout Comme on dit L'air d'une n'est pas plus verte ailleurs Mais c'est à nous De nous engager Par exemple Je dis beaucoup d'articles L'absence des partis politiques C'est vrai qu'on ne les entend pas Les parents Qui sont en train de défendre Parce qu'on a tous Des problèmes financiers Dûs à la crise Il y en a beaucoup Qui négocient avec les écoles Pour payer Partiellement Il y a beaucoup de cas Parce que chacun a son cas Les partis politiques Qui sont absents L'opposition Au Parlement Tout le monde râle Je viens de lire un article Que j'ai partagé Sur mon Facebook Il y a un vieux monsieur De 70 ans aux Etats-Unis Il restait deux mois A se faire soigner Contre le Covid Il est sorti Et il a envoyé une facture De 1 million de dollars Plus qu'un million Plus qu'un million Et Hanna c'est gratuit Ça veut dire que l'État Il y a la capacité De faire des choses Mais il faut qu'on les aide Il faut qu'on aide Si on n'est pas content On doit voter d'accord Pour changer les choses On doit On a une démocratie On a une démocratie Qui est évolutive Il y a beaucoup de choses Qui ont été faites Mais je pense C'est nous citoyens Pour pouvoir changer les choses On peut changer les choses C'est pas un rêve C'est quelque chose de concret Donc le patriotisme C'est aussi comment inculquer A nos enfants J'aime bien cette phrase Qui dit Il faut savoir d'où on vient Pour savoir où on va Déjà je connais ça Tu viens d'où J'aime bien ce qu'a dit Tout à l'heure Ce qu'a dit Mme Soed Et ce qu'a dit Si Appelle-moi son nom C'est vrai Par rapport aux valeurs On est un pays Quand même On a beaucoup de valeurs On a beaucoup de traditions Et qui sont encore vivaces Les femmes sont toujours En Capcom Et ça c'est bien Que ce soit un pays Quand tu compare le Maroc A beaucoup de pays arabes Il y a beaucoup Qui ont perdu de ça Il y a des gens Quand ils se marient Dans certains pays Dans la robe blanche Comme en Europe On a gardé nos traditions On a gardé notre vivacité On a gardé nos coutumes Et ça il faut tout faire Pour garder notre identité Technologie ou pas Il faut qu'on reste Avec notre identité C'est très important Il faut qu'on trouve Le juste équilibre Entre la modernité Hyper modernité Nos gosses sont plus connectés Que nous Moi mon gosse Je suis dans mon téléphone Il utilise l'interface De ce que tu veux J'ai l'impression D'être un débile À côté de lui Il a 13 ans Tous les ans Tous nos enfants Mais c'est vrai Qu'aujourd'hui Même moi J'ai étudié à Paris Je suis rentré Repartir Rentrer Je ne sais pas Au fait Quelque part Est-ce qu'on est rentré Ou pas La question Qu'on devrait se poser Comme question Parce que finalement On ne se rend pas compte Beaucoup de gens Qui nous écoutent Travaillent Dans plein de domaines différents Mais au fait On est rentré Sans être jamais rentré Parce qu'on est tout le temps On est devenus des nomades On voyage énormément On bouge énormément Donc on est On est hyper connectés tous On a tous un laptop À la maison On a tous notre téléphone On est connectés Avec le monde Mais de par notre travail On est tout le temps On est tout le temps En interaction avec le monde Parce qu'on voyage beaucoup Donc comment exister Comment exister dans le monde En étant marocain Et comment Permettre à nos enfants S'ils partent étudier À l'étranger Parce qu'ils ont La possibilité d'y aller Soit parce que Financièrement Il y a des parents Qui peuvent Soit parce que Par la méritocratie Ils ont eu des bourses Moi je pense Qu'il faut qu'on C'est à nous d'influer J'en suis convaincu Intiment convaincu Moi j'ai réussi À m'imposer Même si c'est très dur Je vous le dis Lama c'est très très dur Lama Continuer à m'imposer Essayer de gagner Des projets De continuer à faire avancer Ma petite entreprise Avec ma petite équipe Tous les jours C'est difficile au Maroc Très difficile En pleine crise du Covid Il y a une grande entreprise Avec qui je suis en train De me battre Pour essayer de gagner Le pitch Et ils me disent On a fait appel À des compétences étrangères Pour le pitch C'est déjà Il y a une crise du Covid Il ne faut pas faire appel Ce n'est pas le moment Maintenant il faut faire appel À la compétence marocaine Il a gagné Les compétences Réunies Dès plusieurs Dès l'ENGIE Un groupement D'entreprises Trois, quatre entreprises Qui peuvent répondre Tous ensemble À la problématique Mais c'est l'occasion De mettre en avant La compétence Au fait Le patriotisme C'est déjà un quelqu'un A nos enfants De qui ils sont Pour savoir où est-ce qu'ils vont Et c'est plus que jamais Maintenant C'est de mettre en avant Les compétences locales C'est très important Parce qu'on a des compétences Et plus on le fera Plus ces jeunes Qui sont partis Étudier à l'étranger Soit ils ont commencé À étudier au Maroc Et ils sont partis Faire un master à l'étranger Ou là ils sont partis Après le bac Étudier ailleurs Ils auront envie de revenir Je vais raconter une anecdote Après je vais te laisser finir Une anecdote D'une histoire Vraie Je vais dire à tout le monde J'ai un cousin Il a réussi à percer Il travaille pour une grande entreprise Il la représente à l'étranger Entreprise marocaine Et j'avais rencontré un jeune Marocain Qui a fait MIT Qui est quand même la plus grande Université de technologie du monde À Cambridge En face de Boston Massachusetts Institute of Technology Et je me rappelle Quand j'allais voir mes cousins Aux Etats-Unis N'importe quelle library Quelle librairie est ouverte Même à l'époque d'Internet Au début des années 2000 Ils ont commencé avant nous Les distributeurs de bois Et ce mec Je l'ai rencontré Le mec Il a fait un PhD À MIT Un bosseur Il a fait ses parents Sa famille On avait mal bon Après plus de 15 ans À les Etats-Unis Il a dit Je vais rentrer Il envoie ses CV Un peu partout Il a fait le truc À l'américaine Participatif I'm sending my resume No work Il y a une grande banque De la place Qui le reçoit Un petit jeune Avec son gros noeud De cravate Bien stylé Dans son bureau Bien feutré Et tout Qui a étudié À l'étranger Alors c'est là Où il y a un problème Tandis que des fois Les gens qui viennent De l'étranger En plus de complexe Et en plus d'inertie Que ceux qui sont du bled Vous savez Artich Nous Vous avez un CV intéressant Mais on ne prend pas Les gens qui sont diplômés D'institut Comme une institut Alors là J'ai fait MIT Monsieur institut Elle dit Le type Il ne savait même pas En fait Il y a un problème De culture Des fois Il y a des gens Qui ont des postes Des fois Il y a des gens Qui ont été Parachutés Dans des postes Et on n'a pas forcément Cette culture De la méritocratie Parce qu'ils ont été Pistonnés Et c'est ces gens-là Qui sont des fois L'inertie À ces jeunes Qui sont nos futurs Enfants Qui vont rentrer Un jour Ou qui vont rester Ou qui vont rentrer Des fois Des fois Des gens Qui les reçoivent Et qui sont censés Être là Pour changer la donne Qui sont Beaucoup plus inertiques Que des gens Qui sont plus ou moins À mi-cheval En l'ancienne génération La nouvelle En fait Le problème C'est une question De mentalité C'est un paradigme Il faut changer La mentalité Il faut œuvrer Pour ça Merci Merci C'est Hicham On a pris Beaucoup de temps On a répondu À beaucoup de questions Il reste Encore une trentaine De questions Mais malheureusement Même qu'une nation Elle est limitée Je te remercie Pour ton temps Hicham J'espère te voir bientôt Je remercie Toutes les personnes Qui sont restées Avec nous Tout au long De ce webinaire On a adressé Beaucoup de points J'espère que Ça vous a servi À quelque chose Notre éducation Soit l'un des systèmes D'éducation Meilleur du monde Et j'espère Pouvoir contribuer À cette éducation Avec mon école Et j'espère Merci à tout le monde Merci Merci, à bientôt.